Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation de livres. Alors effectivement cette semaine il y a beaucoup de présentation de livres mais comme je le dis dans la précédente vidéo je travaille donc effectivement sur les vidéos qui prennent un peu plus de temps et donc pour quand même essayer de parier le manque de vidéos si ça devenait à durer un moment. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ce livre de Pierrot San Giorgio, survivre à l'effondrement économique sorti en 2011 et donc qui nous explique qu'il va y avoir un problème d'ici quelques années alors depuis 2011 il y a eu pas mal de choses mais on peut l'associer encore aux gilets jeunes où il y a effectivement des répercussions, enfin pas le livre mais au niveau où il explique dans le livre on peut quand on lit le livre on peut se dire effectivement il y a un réel problème. Alors le livre de quoi il parle ? Le livre dans une première partie nous n'ont qu'au niveau des ressources, le globe utilise comme ressources, alors pas qu'il explique mais qu'il s'aménuise au fur et à mesure et puis que il y a certains pays émergents qui arrivent qui font que les ressources s'aménuisent encore plus à une façon exponentielle. Et donc il nous apprend à travers, alors j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il y a des petites histoires qui reflètent ce qu'il dénonce dans ce livre et qui, ces petites histoires peuvent parler à tout le monde. Et donc dans la première partie, ils parlent des ressources et dans une autre partie, ils parlent, il y a, il y a tout ce qui concerne la base automobile durable. La base automobile durable, on vient parler, c'est cette ferme, maison, cette endroit qui vous sert de base pour être autonome, dans un plan considérablement long. Et donc ils nous expliquent qu'il y a sept éléments fondamentables, donc le haut, la nourriture, l'énergie, la santé, l'hygiène, le lien social, la connaissance et la défense. Alors, je ne sais pas dire dans un bon ordre, mais en gros, c'est ça. Et donc, il y a une très bonne façon d'expliquer ce qui, eux, s'est passé. Alors, encore une fois, je rappelle, et lui-même me dit, c'est pas qu'il veut que ça se produise, que l'effondrement économique arrive, ou bien que, comme il me dit aussi, il est plus ou moins déjà là. Et ça, c'est vrai qu'on peut observer par rapport aux Gilets jaunes, il y a différentes choses qui se passent en France. Enfin, je parle en France, parce qu'on est en France, mais dans d'autres pays. Et donc, on peut, et donc, on peut, quand on lit le livre, quand même, il est sorti en 2011, on peut vérifier. Alors là, j'ai pas de, j'ai pas de, voilà. Retour aux sources, 2011. Alors, 2011, 2018, 2019, premier débarquement des Gilets jaunes en 2018. Ouais, effectivement, il y a, il y a un, quand on lit le livre, 5, 6 ans après, un peu plus, on est en gros, je me demandais, mais effectivement, ouais, il y a effectivement un problème. Donc, on parle, on parle, au niveau du pétrole, donc, la première cause du mouvement des Gilets jaunes. Donc, on est en gros, je veux dire aussi, le gaillard, enfin, le bonhomme, il avait vu juste. Parce que, lire un livre, après, ce qui se passe, bon, bon, voilà. Mais, 5, 7, 8 ans, avant que ça arrive, il y a quand même un peu à se poser des questions. Donc, on peut prendre ce livre pour le sérieux. Et, moi, il vous explique comment survivre en faisant des stocks, si un jour, on est dans la rue, sur Donovan My Play. Et, il est très bien écrit, ce livre, très bien écrit. Il y en a encore d'autres, de Pierrot, mais que j'ai pas eu le temps d'avoir, d'acheter, même, puisque je suis en train de me livrer une sorte de lecture. Et, bon, moi, j'avais vraiment vu, et puis, bon, il est connu, quand même, le bouquin, il est quand même connu. Il a une très belle vente. Et, bon, 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 si jamais, Pierrot, tu rentres sur ma chaîne, moi, j'aimerais te poser les 3 questions qui sont quand même assez... Enfin, voilà, c'est des questions très précises et très sérieuses. Et, si jamais, comme sur une de mes vidéos, j'aimerais pouvoir parler un peu avec toi, et puis, vraiment, tu m'as fait réfléchir. Parce que, comme tu dis, préparez-vous, et puis pensez et réfléchissez par vous-même. Et ça, je pense que c'est une bonne manière de le dire. Et, bon, moi, je vous dis à la prochaine, enfin, à la prochaine, dans une prochaine vidéo, c'est un peu répétitif, voilà. Donc, moi, je vous dis ciao, mes amis, et puis soyez survivalistes. Ciao.